Pour le dynamitage en dessous de la côte d'Abraham, on va remonter ça, carré de Jouville, passer à travers les piétons, les tunnels piétonniers qu'il y a où la colline parlementaire. Un dynamitage. Parce qu'on a dit que ça va coûter trop cher pour un tunnelier. Nous, on a évidemment consulté un ingénieur, quelqu'un qui a travaillé sur différents projets d'envergure à travers le monde. Puis on parle de... c'est quelque chose de gros, c'est pas rien. 29 000 camions d'Irou pour le déblay, tout ce qui va sortir de là, et 18 500 camions d'Irou pour le remblay. Pour après ça venir remettre en place tout ce qui va avoir été dynamité, le trou qu'on va avoir créé là. Donc, je le cite, le dynamitage représente un risque, surtout si l'on creuse en sous-sol, dans le massif, les ondes de choc seront transférées aux fondations des maisons de l'avenue Saint-Jean-Baptiste. Hé, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Alors, tu sais, ça se peut pas à un moment donné. Tu sais, et maintenant, il y a des gens qui pensent tellement petit qu'on se dit qu'il y a juste la physique quantique qui va être capable de démêler ça un jour. Tu sais, c'est le dynamitage, le bonhomme Satan qui sort le dynamitage. Jean de Saint-Jean-Baptiste et de mon calme, ça sera extraordinaire. Toutes vos maisons vont s'écrouler. On parle de la mort ici. On parle de la mort parce qu'il y a personne qui s'est dynamité au Québec. Extraordinaire. Le chef de l'opposition a peut-être raison. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas comprises parce que le Québec n'a jamais évolué, n'a jamais dynamité. Mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur. Alors, je pense que c'est assez parlé, moi, là. Merci. Des intermédiaires.